...les poursuites contre l'association. Une expérience ferroviaire inédite hier à Lyon à 16h42, précise une rame de fret à grande vitesse de couleur jaune est partie de la gare de Saint-Exupéry à destination de Londres en passant par l'aéroport de Roissy. Plus rapide et plus sûr, ce fret ferroviaire à grande vitesse permettra d'ici 6 ans d'alléger le transport par les routes. Le point sur ce projet, Émilie Rousseau, Audenry. Ces colis auraient dû prendre l'autoroute, mais à titre expérimental aujourd'hui, ils voyageront en TGV, l'enjeu du projet public-privé EuroCarex. Carex comprends Cargo Rail Express, une initiative qui vise à relier plusieurs aéroports européens, dont Saint-Exupéry, par des trains de fret express. On combine, si vous voulez, la présence d'un aéroport avec des avions qui embarquent du fret, la présence d'une ligne à grande vitesse avec une gare spécifique, et puis en général une infrastructure routière, autoroutière pour la logistique camion. Et on essaie de faire que Carex soit un maillon de la chaîne logistique. Ici, chez ce spécialiste de la livraison de colis, partenaire du projet, la plupart des 40 000 cartons partent par la route. Dans le cahier des charges de cette entreprise, la rapidité, la fiabilité et l'impact environnemental. Besoin que le fret ferroviaire à grande vitesse permettrait de satisfaire. Ça peut être un moyen de transport écologique, mais aussi économique, puisqu'on sait que de toute façon, c'est un projet qui devrait être moins cher économiquement que l'aérien. Il reste maintenant à savoir si ça sera au même niveau économique que la route. Actuellement en France, le fret routier représente 87% du transport de marchandises. Il est moins cher, plus rapide, mais pas écologique. Alors pour concurrencer la route, Eurocarex doit pratiquer des prix compétitifs. Des prix que seuls de gros volumes pourraient permettre, d'où la nécessité de se positionner près d'un aéroport. Le fait d'utiliser Eurocarex, c'est d'avoir une plateforme multimodale où il y a tous les services de proposés. Et en plus, ça permettra aux entreprises d'avoir tout sur place. Et c'est un service innovant, donc qui répond du développement durable. Le lancement d'Eurocarex est prévu pour 2017. Il vise le transport de 100 à 150 tonnes par jour, soit l'équivalent d'un avion cargo ou de cette semi-remorque. Allez, on passe au football et à cette rencontre.